La deuxième session ordinaire pour le compte de l'année 2023 du conseil municipal de Parakou s'est tenue ce jeudi 20 avril 2023 à l'hôtel de ville. Neuf points étaient à l'ordre du jour, notamment l'installation de Aboudou Mikaïlanouhou, suppléant de l'honorable Charles Tocor, élu député et appelé à siéger à l'hémicycle. Parmi les huit autres points, on pouvait noter l'identification de la place devant abriter le dépôt de GEP lors des manifestations officielles dans la commune de Parakou. Permettez-moi avant tout propos de vous remercier très sincèrement, chers collègues, pour avoir une fois encore répondu à l'appel du devoir auquel nous sommes librement engagés. Parakou, notre chère commune est fière de vous. Notre présence ici ce jour se justifie pour plusieurs raisons. Non seulement une raison légale, car nous devons nous conformer à la loi sur le code de l'administration territoriale en République du Bénin, mais aussi cette rencontre nous permettra de vider certains dossiers urgents afin de permettre le bon fonctionnement de l'administration. Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés. Le secrétaire exécutif Iassent Elègue Bédé fait le point. Au cours de la séance, il a été adopté le compte rendu de la session extraordinaire du 10 mars 2023. Une session qui a été essentiellement consacrée à la gestion foncière à Parakou. Le rapport d'activité du maire pour la période du 20 janvier au 17 avril 2023 a été adopté. Le rapport d'activité du conseil de supervision au titre du premier trimestre 2023 a été validé. Un point très important a été la validation du compte administratif de la commune de Parakou au titre de l'année 2022 et ainsi que l'affectation de résultats de gestion. Par ailleurs, le point d'exécution du budget au premier trimestre 2023 a été adopté. C'est l'identification de la place devant abriter le dépôt de gerbes lors des manifestations officielles dans la commune de Parakou. En outre, il a été adopté le principe du recrutement d'un maître d'oeuvre dans le cadre de la construction du nouvel hôtel de ville. Un dernier point, c'est la validation du programme de formation professionnelle et le renforcement des capacités pour l'emploi de force. Nous avons eu droit à une présentation sur le programme de formation et de renforcement des capacités. Il faut noter que le nouveau conseiller a été installé par le président du conseil municipal à la personne de El Hadja Inousa Zimechabi, juste après son discours d'ouverture de la session. M. Aboukou Benkaïda, suite à l'élection de M. Charles Korkov, député à l'Assemblée nationale, nous vous instaurons ce matin officiellement conseiller municipal à la place de votre titulaire qui est désormais notre représentant au niveau national. Félicitations à vous et plein succès. C'est au bout de l'ancienne col qu'on tisse la nouvelle, dit-on. Cette nouvelle col ne peut être tissée qu'avec le concours de tout un chacun de nous. J'imagine à travailler autant sur peu avec détermination, l'humanité et dévouement pour que le bonheur des habitants de cette ville soit une réalité. Pour l'honorable Charles Toko, son successeur n'a pas démérité cette place. Par ailleurs, il lui réitère sa confiance et pense qu'il est prêt pour contribuer au développement de la cité d'Ekobourou. Monsieur Noun est quelqu'un qui est à mes côtés depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Cette place qu'il occupe, il ne l'a pas volée. Il mérite cette place mieux que moi-même. Il a été de tous les combats. Et jusqu'à présent, je pense que c'est une fierté pour Tourou, pour Paracoup de l'avoir au conseil municipal. Donc c'est avec une grande joie, une grande fierté que je cède cette place à mon suppléant nom, Pierre de Tourou. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais et qui a de multitude de projets dans la tête. Il n'était pas conseillé et chaque mois ou chaque trimestre, il installait des forages dans la circonstitution. Aujourd'hui qu'il est conseillé, je pense qu'il fera mieux. Donc je n'ai aucune réserve vis-à-vis des actions qu'il aura à mener. La session s'est achevée dans une ambiance conviviale, ce qui prouve que tous les membres du conseil municipal de Paracoup ont à cœur le développement de leur cité commune. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.